Bonjour à tous et bienvenue pour cette ronde 10 du championnat d'Europe. Après avoir tourné la vidéo, avoir été mangé, je vois que mon adversaire c'est Daniele Vocaturo de 1597, joueur italien. Évidemment, je l'ai joué l'an dernier au championnat d'Europe par équipe. D'ailleurs, la partie, elle doit s'appeler « Je joue avec 99,5% de précision ». N'hésitez pas à aller la voir, même si elle n'était pas la plus intéressante des parties. Mais elle était instructive, une longue finale. Je regarde un peu son répertoire, je ne le connais pas énormément. Je fais attention, c'est un des secondants de Viditz. Donc il est très bien préparé, normalement. Et dans ce tournoi, il n'a pas hyper bien commencé, mais il se retrouve à plus 4 tout de même. Il joue un peu toutes les ouvertures. J'ai pas mal de trucs à réviser. Déjà, il faut que je m'attends plutôt à E4, mais ça peut être du D4, du C4, du cavalier F3. On ne sait jamais trop. Je prends assez rapidement ma décision sur E4 pour envoyer la française, comme je l'ai révisée il y a peu et que ça a bien marché. J'ai quelques idées tout de même, parce que quand je me prépare, j'ai 2-3 idées. Ça peut être un peu à double tranchant. À savoir que la ronde d'aujourd'hui, suite à la ronde 9, si vous ne l'avez toujours pas vue, allez la voir. Mais OK, on est à plus 4. Il nous faut 1,5 sur 2. Alors, une nulle ne serait pas si mal, parce qu'à la ronde suivante, je vais très certainement avoir les blancs. Parce que dans les systèmes suisses, comme j'ai un assez gros Hello, normalement, ça change de couleur à chaque fois. Donc, une nulle ne serait pas si si mal. Mais bon, s'il y a du combat, il y a du combat. En général, c'est les blancs qui choisissent. Il envoie E4, pas de D4. Donc, française, peut-être qu'il s'attendait à une taille man-off, comme j'avais joué contre Vidite en Coupe du Monde. Et après, E4, E6, D4, D5, il envoie cavalier C3, cavalier F6, E5, la ligne principale, cavalier Fd7, F4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou E3, A6. Alors, un coup que j'ai joué souvent, mais comme je joue beaucoup de Siciliennes en ce moment, il est peut-être un petit peu surpris. Ici, il joue Dame D2, B5, c'est la grosse variante. Et là, il va me jouer, entre guillemets, le petit coup cavalier D1. Alors, c'est un coup que cette position, je l'ai énormément analysée il y a 12 ans. Alors, c'était à l'époque avec Houdini, avec les Anjain Houdini ou Ripka, je ne sais plus. Mais j'avais préparé toute une nuit cette position pour Alexandre Grishouk, qui jouait contre Potkin, le secondant de Nepomniachi. Enfin, plus connu pour être secondant de Nepomniachi que pour son jeu, mais il a été tout de même champion d'Europe. Et c'était en match de Coupe du Monde. J'ai passé des heures sur ce cavalier D1. Tout ce qu'on a compris, c'est que c'est un coup que j'aimais beaucoup, que je lui ai fait jouer après F2 d'ailleurs. Alors maintenant, les ordi ont évolué, donc ce n'est pas vraiment le meilleur coup, et je sais pourquoi. L'idée blanche, c'est de jouer évidemment C2-C3, renforcer cette structure de pion. Donc on joue à 6-B5 pour prendre un petit peu d'espace. Et sur C3, on aura des B4, mais regardez, cette structure, elle serait très très bonne. Et ici, je me souviens que le coup que j'ai préparé, c'est pion prend D4. Le cavalier D1 qui fait partie des 5-6 coups possibles dans cette grosse position. Juste les enjeux stratégiques, en général, les blancs jouent pour F4-F5, et les noirs jouent pour casser le centre. Ici, il y a déjà une de mes parties contre Petroff, je crois, si vous êtes intéressé par ce genre de position. Alors je ne sais pas si c'était sur ma chaîne ou si c'est Road to 2007, sur la chaîne de Kevin. Mais pour ceux qui arrivent à se débrouiller, ils vont trouver cette partie. Cavalier D1, assez peu joué, je me souviens. C'est pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend D4. Alors l'idée, c'était d'empêcher le C3. Et ici, on vient déstabiliser ce fou qui est très bien placé. Si les blancs peuvent jouer fou D3, cavalier E3, petit roc et F5. Par exemple, si je joue des coups absolument bateau, ici. Des coups complètement bateau, après F5, les blancs vont avoir un net avantage. Mais ce n'est pas du tout l'idée de cet échange en D4. L'idée de l'échange en D4, c'est de venir déstabiliser par le très joli coup cavalier B8, ici. Et un coup qu'il ne connaissait pas, puisqu'il va commencer à réfléchir un petit peu. Et ça, ça fait plaisir. Et il va jouer en plus un coup très bizarre A4. Il vient m'attaquer de mon côté. Oui, il vient m'attaquer de mon côté. Je prends, alors je ne me souvenais pas beaucoup plus que cavalier B8. Mais après, fou D3, c'est évidemment que j'allais jouer cavalier C6, fou F2. Et c'est cette position. Je m'attendais plutôt à ce qu'il joue de cette façon. Le seul mini problème pour les blancs, ici, c'est ce cavalier D1 qui, au final, est bien placé quand il y a un fou en D4 pour venir en E3. Mais qu'ici, il va devoir reperdre du temps pour revenir vers cette case D4 avec une position très compliquée. Danielé, qui joue A4. Je prends très rapidement. Évidemment, je suis content d'ouvrir l'aile d'âme. En plus, sur B4, il y aurait des A5 qui donnerait une super case pour le fou, maintenant que ma manœuvre de cavalier arrive en C6. Donc, je prends vite. Il prend. Je joue fou E7 rapidement. Il faut aller faire le petit rock tout de même. J'ai toutes les pièces sur la première rangée. Enfin, la huitième, pour le coup. Tout reprend à 4. Fou E7. Fou E2. Logique. Et ici, j'ai plusieurs choix. Je vais choisir de partir pour fou D7. La belle option, c'était de jouer petit rock. Petit rock A5. Et également, l'option de l'ordinateur pour échanger ses fous de cases blanches. Et dans un second temps, la patronne d'Alpha Échec qui m'appelle, qui ne suit pas du tout les lives. Et après, A5. L'idée, c'est de jouer fou A6. Échanger ses fous de cases blanches et de déstabiliser plus tard le fou D4 par cavalier C6. Moi, dans la partie, je fais fou D7. Je gagne du temps. Je me dis que je ne vais pas laisser sa tour sur A. Il joue tour A1. Logique. Cavalier C6. Je gagne le tempo sur D4. Il joue fou F2. Évidemment, ici, il ne peut pas prendre en A6. N'hésitez pas à mettre sur pause. Mais ici, la géométrie. Toujours, tour prend A6. Fou prend A6. Cavalier prend D4. Dame prend D4. Dame A5. Échec. Gagne le fou. Après, cavalier C6. Fou prend A6. C'est pareil. Cavalier B4. Clouage mortel ici sur la colonne A. Donc, évidemment, il recule en F2. Il ne peut pas me laisser le contrôle total des cases noires. Un fou qui arrive en C5. Et ça serait fabuleux ici. Il joue fou F2. Je joue A5. Petit roc. Alors, on va voir que peut-être c'était plus précis pour lui de jouer cavalier C3. Parce qu'après, en fait, après petit roc, il me laisse le choix ici. Soit le choix de lui laisser revenir en C3 avec le cavalier. Par exemple, après petit roc, cavalier C3. Je calculais fou B4, Dame D3 avec une position compliquée. Le cavalier qui va essayer de revenir par cavalier B5, C3, peut-être qu'il a eu D4. Position vraiment pas claire ici. Ou de jouer l'alternative tour B8. Ce que je vais choisir. C'est pour ça qu'il pouvait jouer cavalier C3 au coup précédent. Et sur tour B8, cavalier A4. Là, c'est la prophylaxie contre cavalier C3. Je choisis ça. Voilà, ici, son meilleur coup, c'était C3. Pas si facile à en comprendre. Mais après, petit roc, fou D3. Il va mettre la Dame en C2, peut-être le fou en E3, le cavalier en F2. Avec une position assez solide. A noter que j'avais pour idée de jouer A4. Bon, j'avais plein d'idées sur tour B8, c'est pas le problème. Mais A4 ne marche pas à cause de Dame C2, cavalier A5. Et tour prend A4, un sacrifice de qualité qui fait mal ici. Fou prend A4, Dame prend A4, je dois jouer Roi F8. Et c'est vrai qu'ici, j'aurais pu avoir quelques problèmes dans ce genre de position. Bon, après C3, je peux jouer petit roc, évidemment, fou D3 avec une position compliquée. Mais sur tour B8, il joue C4. Le coup que j'envisageais. Et là, il commence à avoir quand même de moins en moins de temps. Et je fais D3 prend C4. Lordi va dire que c'est une erreur. Il trouve D4 très fort. J'y ai pensé, évidemment, à D4. Mais je ne l'ai pas joué pour fou prend D4. Ici, il y a un coup, une variante incroyable. Mais je la garde pour les exercices de l'Académie de mercredi. C'est quand même un exercice en stock que je ne lâcherai pas là dans ce récap. Après, fou prend D4. Il y avait un super coup. Et s'il ne l'a pas, fou prend D4. Eh bien, c'est vrai qu'ici, j'avais un clair avantage. Je peux simplement, par exemple, après un coup comme Roi H1, jouer Dame B6. Après, petit roc, il a une structure quand même mauvaise. Malheureusement, je loupe ce coup D5, D4. Je joue T3, prends C4. Alors, qui me donnait juste l'avantage. Qui ne me donnait pas la partie, évidemment. Je tente, déprends C4, logique ou très humain. En plus, je ne vois aucun problème pour moi. Le seul truc, c'est que j'ai un problème dans ma position, c'est le fou D7. Et je vois tout de suite que je vais m'en débarrasser. Je vois ces options ici. Je vois, par exemple, après fou prend C4. J'aime bien Dame C7 qui va gagner un tempo sur son fou. Sur cavalier C3, je vais voir cavalier prend E5. Important d'avoir le Roi qui défend le fou D7 ici. Sur un coup, comme cavalier C3, j'ai envie de continuer mon développement. Peut-être par cavalier B4, fou prend C4, Dame C7 encore une fois. Pour gagner un temps sur ce fou après Dame E2, petit Roi suivi de tour FD8. Et on va sortir le fou via C6. Il me trouve une idée assez jolie, cavalier E3. Mais là, je gagne un tempo sur sa Dame, fou B4. Le coup que je n'ai pas joué tout à l'heure parce qu'il contrôlait la case D4. Ici, après fou B4, il ne peut pas jouer le coup naturel. Dame C2, G, cavalier D4. Il perd encore un tempo avec Dame D1. Comme son tour prend A4, tour A1. Ici, encore un tempo avec Dame D1. Et je joue petit Roi ici. Je suis un peu malheureux quand même que C3 ne marche pas. Alors, je ne l'ai pas vérifié avec l'ordi. Mais pendant la partie, je n'aimais pas trop. Pion prend, fou prend et tour A3. Et la petite turbine qui valide. Suivi de fou B4, tour D3. Avec une grosse pression sur D, une position très compliquée. Les blancs qui, pour le pion, vont ouvrir rapidement la position. J'ai bien fait de ne pas choisir ça. J'ai joué petit Roi ici. J'ai vu l'option cavalier E7. Mais après, cavalier prend C4, cavalier D5. Je vois le coup F5. Profite de la faiblesse du cavalier en D5. On attaquait le pion. Mais il n'y a pas de F à cause de Dame prend D5. Et après, petit Roi, F6. Je n'ai pas envie de laisser ça. Là, je joue évidemment petit Roi. Il joue cavalier, prend C4. Je joue cavalier E7. On tient F5. On tient D5. Il n'a pas de fou H4 ici. Parce que simplement fou B5. Dame prend D8. Tour F prend D8. Un clouage qui ne sert à rien. En plus, son Roi qui est sous le coup d'un échec quelque part. Après, cavalier E7. Il joue cavalier. D6. Pas un mauvais coup. Ici, il a peu de temps. Il a quoi ? Il a 28 minutes. J'ai à peu près 58 minutes. Je cherche toutes les options. Au début, je suis assez content du coup cavalier de D5. Mais malheureusement, je trouve le très fort fou D4. Je cherche, je cherche. Je ne trouve pas d'avantages. Il n'y en a pas. Si je joue cavalier F5. Prise, prise et fou E3. Bon, ici, c'est à peu près égalité. Je n'ai pas de problème. Mais je ne pense pas pouvoir gagner une telle partie. Et je trouve la jolie idée de lui enfermer son cavalier en D6 par le coup fou C6. Alors déjà, j'ai mon fou qui tape sur cette grande diagonale. Et son cavalier, pour l'instant, ne sert à rien. Je m'attends au coup fou D3 ici. Et j'ai envie de lui jouer cavalier G6 pour gagner un tempo sur F4. A noter que fou prend D6, évidemment. Puis on prend D6. Dame prend D6. C'est impossible à cause de la petite tactique. Fou prend H7 échec. Son idée de jouer fou D3, c'est de contrôler un peu mieux cette diagonale. Peut-être pour jouer tour C1 et Dame E2 derrière. Bien placer les pièces d'ailleurs après un coup comme H6, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, tour C1, fou D5. Je me demandais s'il n'y avait pas simplement du cavalier E4 avec une position complexe. Et après, fou D3, j'ai envisagé cavalier G6. Je pense que c'est pour ça qu'il ne l'a pas joué. Mais ici, finalement, il y a Dame C2 qui est assez fort. Et sur fou D5, fou A7 qui pousse la tour sur une case un peu moins bonne que B8. Et simplement fou D4 avec une position très compliquée pour le coup. Puisque je ne peux pas gagner ce pion ici à cause du coup fou C5. Mais il va choisir tour C1 qui m'a un petit peu surpris. Je joue fou D5 cette fois. Je veux jouer fou prend D6, pion prend D6, Dame prend D6. Mais il va jouer cavalier B5. Son cavalier qui ressort de là. Là, pour le coup, il a moins de 20 minutes, moins une quarantaine. Et pendant la partie, vous allez rire, mais vraiment à un moment, je me dis... Allez, c'est le moment parce que... OK, avant la partie, je voulais décaler le moment critique de tout ce tournoi. Parce qu'on joue la qualif ici. On ne joue pas le championnat, il est déjà joué. C'est le serbe Indic qui a 9 sur 10. Je ne sais pas, il marche 9,5 sur 10. Je ne sais pas combien de points il a. Il marche sur la compétition. Évidemment, on joue ce championnat d'Europe pour la qualification à la Coupe de Monde. Il y a 20 places. Il y a des joueurs qui vont passer avec plus 4, donc mon score actuel. Plus 4, ça sera donc 7,5 sur 11. Là, aujourd'hui, j'ai... Avant la fin de cette partie, j'ai combien ? J'ai 6. Donc, il me faut 1,5. Non, il y a des joueurs qui vont passer... Oui, il y a des joueurs qui vont passer à 7,5. Mais il y en a qui vont passer à la trappe. Et comme j'ai fait un mauvais début de tournoi, 2 nuls ne suffisent pas. Il va me falloir 1,5 sur 2. Alors, si celle-là, je la gagne. Demain, je vais avoir les blancs, je vais faire nul. Je vais forcer la nul. Il n'y a personne ici qui peut... Puis personne qui sera contre faire nul. Dans ce tournoi, on rappelle qu'il n'y a pas de... Ici, on peut proposer nul à tout moment. Parce que, ouais, ma position, il a moins de temps. Ok, ma position devient bonne. Même si, ok, je suis... J'ai un peu récupéré. Je me sens beaucoup mieux qu'hier physiquement. Et ici, je cherche, je cherche, je cherche à base de cavalier G6, G3. J'ai envie de lui ouvrir la position avec F6. Pion prend F6, dame prend F6. Je vois des sacrifices. Des sacrifices qui peuvent arriver de partout. Mais ici, il y a fou D4 qui est très fort. Et après, dame F5, tour C7. Il vient me taper le pion G7. Je calcule un peu des coups comme E5. Mais après, fou prend E5, dame B6 échec, fou D4. Ça ne va pas du tout. Tout son cavalier est protégé. Je ne peux pas vraiment profiter de la faiblesse de son roi. Et en fait, je vais passer du temps à chercher un peu au mauvais endroit. Ici, il leur dit qu'il va proposer le meilleur coup H6, fou D3, tour C8, dame E2. Les blancs qui replacent leur pièce. Mais après, dame D7, au final, il donne 0,40. Un avantage de 40% d'un pion. Parce que j'ai quand même les pièces un petit peu mieux placées. Je vais chercher un peu des choses un peu trop directes dans cette position. Et au final, je vais même louper que tour B7, qui est hyper intéressant, sur cavalier C3. Il y a fou prend C3, B prend C3. Ici, un très joli coup stratégique positionnel, le coup dame A8. On vient taper ses cases blanches. On donne la paire de fous, mais il va être quasiment obligé d'échanger ses fous de cases blanches. On va se retrouver avec un bon cavalier contre un mauvais fou. Bon, après tour B7, il y avait fou C5. Ici, fou prend C5, tour prend C5. Mais ok, il fallait quand même le jouer côté blanc. Cavalier F5, dame F2. Bon, moi, je vais choisir une option, on va dire, un petit peu pleutre, quand même. Mais c'est comme ça. Je vais jouer fou C6. Il va revenir en D6. Je vais jouer fou D5, cavalier B5, fou C6. Et on va répéter les coups. On va rester en bon terme avec Daniele. Et tous les deux, essayez de gagner notre partie de demain pour une qualification en Coupe du Monde. Ouais, vous m'avez régalé sur la vidéo d'hier avec les likes et les commentaires. Et allez, pour demain, peut-être 11. 11 ? Je ne sais pas, 11. C'est la Ronde 11, il faut la gagner. Il faut déjà avoir un bon appareillement. Il ne faudrait pas doubler les Noirs. Contre un joueur qui a besoin d'une nulle pour passer, ça serait la catastrophe. Mais il n'y a pas de raison. On devrait avoir les Blancs contre un adversaire jouable. Et voilà. On croise les doigts et j'espère avoir une bonne nouvelle. Ce mardi soir, j'espère vous apporter une bonne nouvelle. Et pour moi, et puis pour vous, parce qu'une Coupe du Monde, c'est toujours très très sympa à jouer. Ciao, à bientôt.